Merci beaucoup, Georges. Ça ne veut rien. Sylvie est au centre du Québec ce matin, à Saint-Ferdinand. À Saint-Ferdinand, oui. Je pense que c'est très beau ce qui se passe autour de toi. Wow, wow, c'est joli. En fait, on a plein d'activités hivernales ici qui sont organisées pour faire plaisir aux gens qui viennent visiter la région. Et on va faire le tour du Québec parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des activités hivernales, c'est vraiment la bonne journée parce qu'on a du soleil qui nous accompagne partout. Et aussi, les températures seront assez douces, assez saisonnières aujourd'hui. Donc, on va gagner des mercures parce que ce matin, c'est vrai que c'est un petit peu plus froid. Mais vous le voyez, sur les secteurs du sud-ouest, moins 8 à moins 5, c'est les maximums pour la journée. Sur le secteur du centre de l'est aussi, magnifique soleil. Ça se dégage ce matin pour Rivière-du-Loup et Rimouski, moins 9 à moins 6 degrés. Si on poursuit notre route vers l'est québécois aussi, ça se dégage. Il y a quand même des vents un peu plus présents de ce côté, des rafages jusqu'à 60 et même 80 km à l'heure pour les îles de la Madeleine. Avertissement de poudrerie d'ailleurs pour les îles, un faible 2 cm à accumuler. Et des mercures de moins 7 à moins 3 degrés. Sur l'ouest québécois aussi, une bonne masse nuageuse, mais de belles éclaircies. Peut-être quelques flocons ce matin pour la Bitibi-Témiscamingue, avec des mercures de moins 5 et de moins 3 degrés. Et tout au nord du Québec aussi, il y a des conditions ensoleillées, faible neige intermittente qui cesse en mi-journée pour Koutchouac, avec des mercures de moins 11 à moins 5 degrés. C'est très chauffé. On va pouvoir profiter des activités qu'on a ici, à Saint-Ferdinand, au centre du Québec. En fait, pour vous situer un peu au Québec, c'est vraiment dans le centre. C'est près de Québec, à une heure environ, deux heures de Montréal, tout près de Victoriaville. Et au manoir du lac William, ce qui est intéressant, c'est que c'est une bâtisse, un hôtel en fait, qu'on a construit en 1906 ici. Mais la famille se l'est appropriée en 1880. On fait un centre de divertissement que j'appelle, parce qu'on peut faire plein d'activités avec la famille, se faire dorloter aussi. Et c'est tellement beau, tout près du lac William, vous avez une vue magnifique. On peut faire des activités hivernales aujourd'hui. On va en faire, on va vous en montrer, on va vous donner le goût d'aller jouer dehors. On peut faire du patinage, traîneau à Chine. Il y a des gens ici qui viennent en motoneige ou encore en VTT, parce que c'est un petit arrêt obligatoire, en fait, pour venir saluer les gens de la région. Donc, on vous invite à venir découvrir le centre du Québec. Et ce matin, on met à l'épreuve avec plein de choses. On va faire de l'hélicoptère plus tard. Et là, on dit que c'est le temps de passer la Zamboni sur la patinoire. Petite patinoire qui a été faite spécifiquement pour l'hôtel ici. Donc, c'est parti. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais... Bonne chance. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je fais ça. Hé, c'est le fun. Hé, j'aime ça. Je pense que je me suis trouvé dans une deuxième carrière. Rêve que... Rêve que... Rêve que... Rêve que... Rêve que je n'ai jamais accompli. Tu n'as jamais pu réaliser ton rêve de conduire la Zamboni. Les gars, tous les petits gars à la maison, on a déjà rêvé. Je comprends. C'est la vedette quand il y a une pause dans un match de hockey. C'est la resurfaceuse. On arrête, on la regarde passer. Oh, il fait bien ça. Et on connaissait même le conducteur. Ben oui. Jean de Saint-Georges en Beauce. Vous savez, Pistole. Il s'appelait Pistole. Pistole. C'était un personnage... Je venais de Trois-Pistoles. On l'appelait Pistole. C'est ça. C'était un personnage spécial. C'est lui qui s'occupait de la Zamboni à l'aréna. Avant le spectacle de la mi-temps au Super Bowl, il y a au Québec...